Après la deuxième étape de la Hawaï-Kinui, Jean Vong est contrôlé positif à la morphine. Exclu de la course, la fédération de VAA le suspend pour un an. Pour ce rameur vétéran, la sanction est injuste. Il assure que cette quantité de morphine provient du biocalyptol, un sirop contre la toux prescrit par son médecin et autorisé par les agences antidopage. C'est trop actif, il se base sur les premiers tests alors qu'il dort. On peut toujours se dire, attention, c'est peut-être pas fiable, il faut peut-être, vous allez voir, tout de suite, toute sanction. Pas des personnes, même pas habilité, comme Tantelio dit, habilité à me donner des sanctions. Et ça, c'est très grave, très grave, quoi, rameur, il faut une équipe, ça détruit tout. Car pour ce médecin du sport, le test en lui-même pose problème. Réalisé en dehors du cadre de l'AMA, l'agence mondiale antidopage, ce test serait davantage préventif, mais ne peut en aucun cas sanctionner un rameur. Ce n'est pas fait par des gens habilités et accrédités par l'AMA, qui, elles, gèrent toutes les structures antidopage, dont une structure existe en Polésie, d'ailleurs. Et c'était à elles de faire ces tests antidopage. De leur côté, ni la fédération thaïsienne de VAA, ni le comité organisateur ne souhaitent pour le moment s'exprimer. Je ne souhaite pas commenter véritablement le fond de l'affaire, puisque c'est une affaire qui est en cours, et donc je suis respectueux des choses. Le test réalisé lors de la Hawaï-Kinui ciblait 5 produits, dont le paka et l'ice, mais pas les corticoïdes, ni les anabolisants, produits dopants totalement interdits dans les compétitions internationales. C'est l'ensemble.